C'est reparti, on redit bonjour à la VOD. Donc on a fait un peu le ménage, on a viré plein de trucs dont on n'avait plus besoin. Pogoff, ton rôle, ça va être de médecine éventuellement, transport plus toujours, sociabilité 17, mais c'est tellement violent, c'est tellement violent, c'est bien ceci dit. On s'en fout un peu, tu vas me dresser, tu vas me chasser, t'as combien en tir, t'es nul en tir, c'est pas grave, t'iras quand même chasser. Tu vas me prendre une carabine, avant d'aller faire dodo, chasseur, mineur, why not. Non, je ne vais pas, chasseur éternel fait ça très bien, hop, et voilà, Katox, on ne fait pas beaucoup d'art de toute façon, c'est pas ce qui est le plus utile dans le média. Kanton, que fais-tu ? Il fait de la relaxation sociale, c'est une bonne chose. De temps en temps, les indigènes sont bons, bah oui, il fait un peu frais, il a beau être le début du printemps, il fait encore moins 14 de l'or. Alors, du coup, j'ai quelqu'un qui fait vraiment du ménage, donc on va en profiter un peu. En acier, j'en ai 790, ça en va voir. Tu me diras, Kanton fait ça, c'est bien le ménage aussi. Ce serait bien si tu me construisais ces deux petits bouts de... Qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce que tu fous ? Mais non, arrête de me démolir des trucs ! Ah oui, mais pfff... Chut ! Démolise-moi des... Démonte-moi de l'arbre ! Prénédit d'un sub, bah alors, Rossi ? Bah... Bah enfin ! Tiens, Pogoff, comment est-ce qu'on va renommer ? Il y a personne d'autre qui est arrivé ce matin ? Euh... Bon, bon, attends. On attendra peut-être un prochain épisode pour renommer Pogoff. Rossi n'est pas content, il en suit tout le monde. J'essaie, il n'est pas content ! Hop... On construit des vignes... Ah d'accord, et du coup, il se tape dessus avec Pogoff. Bim, bim, bim ! Allez, super ! Bravo les gars ! Et c'est Rossi qui est perdu, hein ! Je ne veux pas dire, mais c'est Rossi qui est perdu. Et il est où éternel ? Ah bah super ! Le mec, il est à 20 000 km. Il va me secourir lui, et Katax tu vas me soigner votre quand il va bien être soigné. Mais pour ça, il va falloir un midi. Hop ! Euh... Katax... Va soigner... Tac... Je te jure, quelle bande de couillon ! On signale, t'es un couillon. Ouais, avec sa main de cochon, t'es quand même un boulet. J'espère qu'au moins, tu t'es pas cassé un truc. Index gauche écrasé par Pogoff. Et bah voilà, t'as perdu un index gauche. C'est malin. Je te jure. Bande de couillonus, ça. Alors que toi, je te signale quand même que t'avais une massue. Facile de dire qu'il a triché. Alors... Franchement... Euh... Tiens, fixe pour aller là. Euh... Ce serait vachement plus mieux. Euh... Bim. Voilà. Mes réserves d'hémogènes. Donc... Tac, Pogoff, viens ici. Comme ça, ce sera plus une baraque. Mais, ce sera... Euh... Ouais, une infirmière... Ouais, en fait... J'ai... Il se soigne, voilà. Très bien. On se défonce la gueule et ensuite on se soigne. Tu le jures. Quelle bande de bleu. L'infirmerie, en fait, je la fais pas jusqu'à relativement tardivement. Parce que... Parce que... En fait, je trouve que l'on s'en sort assez bien, c'est vrai. Euh... Tiens... Pogoff, t'es pas particulièrement nocturne. Non, t'es juste un feu. Donc, si t'es pas particulièrement nocturne. Hop... Et... Tac... 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 Et... Tac... Et... Tac... 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 Peut-être un plancher aussi... Et non. Il faut plein de bois pour ça. Mes cannetons se baladent. Forestier, il faut vraiment que... Ah là là... Je vais mettre Forestier 5 en 1. Fête ! C'est la fête ! On se tape dessus, c'est la fête ! On est tout cassé, c'est la fête ! La nourriture se fait rare. Qu'est-ce que tu fous à... T'occuper du bébé en étant dehors ? Je te jure. Euh... Bébé Damned... Pogoff, tu peux faire les urgences aussi... Attends là... Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Alimente-les à partir de Damned. Mais... Mais... Je sens qu'il ne faut pas que je mette ça. Euh... Tac... Je sens qu'il ne faut pas que je mette Damned... Damned... Alimentation... Rossignol nourrira Damned jour et nuit, même si Rossignol n'est pas d'affecter la garde d'enfant... Bon... On va juste faire garde d'enfant... Parce que là, j'ai un pré... Je me demande s'il ne lui donne pas de l'hémogène... Je sais bien que c'est le fil d'un vampire, mais quand même... Je ne sais pas bien... Euh... Alimentation... Mais oui, d'accord... En effet... C'est très très juste... Qui sait qu'il y a fin chez moi ? Mégatérium... 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 Tuck... Il n'y a personne qui rame enfin... Il faut que je refaire de... Ouh... Je suis carrément en misère de bouffe là... Euh... Euh... Et pourtant... Ah, je n'ai pas réussi à dresser... Si... Non, je n'ai pas réussi à dresser le Mégatérium... L'un des deux Mégatérium... Hop... Sinon, l'autre solution, c'est que... Bébé Yac... Ou sinon, bébé Cochon... Que les cochons... C'est pas mal... Pouf... 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 Capsule de sauvetage... Aaaaah... Finger ! Fringer... Fringer... Pardon... Agricultrice... Ça pourrait être pas mal... Construction... Ça pourrait être pas mal... Imab conneuse... Qui ne fait pas trop monter l'eau... Un enfant de coeur... C'est pas mal, ça, tout ça... Je pense que je vais te recruter, petite figure, si j'arrive à te sauver. A canton, école de boulot, c'est bien. Mais tu vas d'abord secourir Fringer. Une excellente chose, juste de la misère au niveau de la bouffe. Ah, il m'a fait de la pâte nutritive pour aussi. Bon. Ah ben il est... Attends. Tu chasses toi ? Ouais, chasse. C'est pas les rats qui sont le plus efficaces, mais... On va faire de la bouffe, disons. Ouuuh, ben voilà un réservoir de bouffe. Attends. Hop. Vas-y, qu'est-ce que tu fais ? Oh là là. C'est tellement efficace. Hop. Au mode de la chasse. Tout ce qui est drafté. Hop. Ils sont les autres. Biche et serre, ils sont partis là. Ouais. Ça fait un peu en mode les incognes quand même. La chasse au fusil à pompe. Bim. Prr. C'est trop drôle. C'est trop, trop drôle. Allez. Ça devrait aller en bouffe. Ça va aller. Donc, pour un mordeur arrière, elle résonne le problème. Je vais faire un peu autre chose. Fringer se joint à nous. Elle nous fait deux recrues. Une recrue de mêlée plutôt. Est-ce que j'ai d'autres armes de mêlée ? Non. Je n'ai pas d'autres armes de mêlée. Donc, je pourrais me fabriquer. Je pourrais me fabriquer. Salut Thomas. Thomas Joker Rouge. Bienvenue sur le live. Effectivement, ce n'est pas tout à fait les bons noms, mais bon, finalement, moi, ça ne me dérange pas. Ce n'est que des potes. Zébulord et Akatsukwet. Thomas Joker Rouge. Est-ce que tu veux nommer un de nos colons ? Nous avons deux colons à nommer. Nous avons un homme-cochon spécialiste en animaux, en sociabilité, en intellectuel. Et nous avons Fringer que nous venons de recruter, qui est une très bonne constructrice et agricultrice. Seringue 4, seringue ? Alors, plutôt, lequel ? Je voudrais Pogoff ou Fringer ? Constructeur, comme ça, il sera le premier à mourir par manque de sang. Comment veux-tu que je l'appelle, du coup ? Tu veux que je l'appelle le cygne ? Si ? Le cygne, bon, eh ben, tu veux pas que je lui donne ton nom à toi ? Tom ? Ok. Tom, père et mère inconnus. Ok, donc, j'aurais besoin de catox. Non, que tu me fasses en priorité. Il manque de cadavres. Il faudra peut-être aller chercher les cadavres. Hop. Je sais bien qu'il risque pas trop de rouler ici. C'est quand même chiant quand on a plein de gens qui sont HS. Mon psychique est pédante. Très bien. Ah, par contre, Tom a une infection. Tom va aller se soigner. Roberto le clown, mais c'est une femme, déjà. Parasite musculaire. Chiant, les parasites musculaires. Qu'est-ce qu'il y a des parasites ? C'est ce qu'il fait. Oh, c'est pénible, ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a ça ? Damned, mon dieu. Pogoff, Rossi. Allez, va me soigner. Non, pas son médicament. Même si c'est pas très grave. Non, j'ai raté ce que je voulais faire, en fait. Je voudrais n'en pas draguer Pogoff. Il faut que tu soignes, voilà. D'accord, tu t'arrêtes là, toi, t'es comme ça. C'est l'un des deux, là aussi, qui a un paradis musculaire ? Ouais. Du coup, il leur donne la nourriture pour bébé. Bon, il faut vraiment très fort que vous alliez... Coulon a besoin de soin. Damned, mais bordel. Je t'en ai pas occupé. Soiné, Damned. Il va pas bien, ton fiston. Bon, Eternel, va me ramasser. Trop lourd, il commence à trouver. Ah non, c'est qu'il fait pas de transport. Cameton. Arrête de jouer, là. Hop. Il nourrit tout le monde avec un coup de petit pot pour bébé. Non mais sérieux. Catox. Va me faire de la bouffe. Hop. Il manque qu'on puisse... Hop. Et va me faire... Est-ce que t'as faim ? Oui, ça tombe bien. Euh... Restreint. Pas de nutritive. Tac. Tac. Pourquoi tu me fais peut-être pas trop... Ah ouais, parce qu'il n'y a plus de courant. Putain. Bien. Ok. Maintenant, tu vas me faire de la plate-mètre utile, s'il te plaît. Hop. 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 Et pourquoi ils sont sortis, eux ? C'est... Qu'est-ce que tu fais ? J'ai vu mon deuxième cochon. Il est où mon deuxième... On verra, il est là. Catox. Fuis-moi de la bouffe. Urgent. Tu peux pas nourrir les gens. Ça pose un problème. Et voilà. Une insulte. Super. Ça va se terminer encore par un fight. Ah non, c'est bon. Ouf. Je remarque que personne n'a transporté cette pâte nutritive au bon endroit. Tac. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Boum. Allez. Bien. Compliqué de gérer la bouffe pour tous ces gens-là. Tu peux résoudre... Pardon. Depuis le début du live, ce qui est arrivé. Euh... Bah il est... Excuse-moi. J'avais pas vu... Etagne. Il est arrivé que c'est l'hiver. Donc euh... Le principal problème de gestion, c'est la bouffe. Il s'est pas passé grand-chose, en fait. Euh... A part du recrutement. Ce qui est quand même pas inintéressant. Euh... Donc on a... On a recruté, finalement, quand même... 3... 3... 3 guignols. Euh... Il y avait Rossi qui était sur le point d'être recruté à la fin du live. Précédent. Et puis... Bah on a recruté d'autres mondes. On s'est fait des chambres. Euh... Ce qui est bien aussi. Et puis... On coule du bois. Et puis on gère la bouffe. Ça demande un peu de boulot. Euh... Un peu de... Un peu d'attention. Euh... Eternel, il va falloir que tu ailles chasser les tagnes. À coups de... Fusil à pompe. Raté. qui... 주 .. aaaaaaah merde. Câne tombe. Appareil se cou chew. Où es-tu ? Là. N'allez pas rater tes tirs de boulet, non, tu peux pas taper dessus, ouf, joli dodge là. Bim, c'est bon. Putain, c'est solide aussi ce bestiau. Voilà, et puis ça va bientôt être, enfin on est, c'est le printemps, ça se voit pas encore, mais c'est le printemps, il ne fait plus que moins de degrés dehors, ce qui est comme un vrai progrès par rapport à avant. C'est le printemps, c'est le printemps. Un instant, c'est le printemps. Infection, hop. Ok, donc tu as développé, parfait. Euh, non, tu as de la bouffe s'il te plaît, cocotte. une fois est ce que j'ai une personne de plus qui peut s'occuper de la bouffe canton mais c'est pas forcément tip top peut-être quand même temps de faire du moment faire le dépeçage d'abord fameux dépeçage histoire de pouvoir faire de la pâte nutricie ok qui t'a faim à rossignol tu as faim rossignol tu vas nous faire de la bouffe bon quand on sait comment ça fonctionne c'est quand même vachement plus simple ouais en fait on a passé aussi Thomas on a passé pas mal de temps à je m'étais jamais servi de distributeur de pâte nutritive donc j'ai eu besoin d'un peu d'aide pour pour arriver à faire fonctionner le truc alors c'est vrai que j'ai ou mais mais il n'y a plus neige mais mais je vais pouvoir faire externe 10 degrés où il est l'heure de se remettre à ce nu ou la nitra nitraillette de la construction quoi bah et tu fais toujours de la bouffe nico c'est bien comme des deux voifres il va donc falloir que nous fermier se remettent à bon ton tu pourrais te reposer à folie furieuse les furieuses c'est qui tape au cac c'est aussi on va me l'assommer voilà tu es un petit bobo mais pas trop c'est bien aussi très efficace et il s'est endormi bon qu'est ce qu'elles sont médiocres horribles dommage il n'y a pas beaucoup de trucs qui améliorent qui améliorent la qualité du bouson qualité des pièces bon vous me feriez pas un peu de semis les gens là pour le plus grand des hasards canetons oui du coup tu me priorite pourquoi si pourquoi est ce que tu fais une priorité sur elle dit parce que construction c'est avant fermier et un petit raid peut-être construire alors ils sont particulièrement doués en tactique de combat ceux là ils sont tous au corps à corps bien ils étaient tout de suite tout de suite ok et ben petit fight alors le pot d'hémogène tu vas t'en occuper après ah c'est qu'il n'y a plus de place c'est pour ça que tu veux pas me le stocker à la ciné ok un éternel ils sont les vilains éternel en recrue au gof quand on a fini de soigner aussi tu peux sortir à ton fusil mais tu vas même le faire avant d'avoir soigner aussi oh merde c'était pas tout à fait prévu ah merde ils sont mal à l'aise les gens bordel on a toujours pas d'armes toi t'es coté en mêlée on avait dit ah oui mais t'as pas d'armes mais un peu con si est-ce que j'ai une arme mêlée si j'ai bah oui j'ai un coté en assiette d'accord qui est super bon toi normalement tu devrais pas te remettre tu m'as tu dépêché d'aller me chercher cette épée ouais c'est bon je suis ok catox non tu ne vas pas au retrait tu vas secourir ton amoureux et du coup tom tu peux aller te recoucher faut pas mettre en pause de façon empinée comme ça hop et on récupère tout ça en transport d'urgence et ça aussi allez c'est reparti pourquoi on a besoin de soins je sais j'ai besoin d'électricité aussi ok bah oui j'ai deux poches de sang sur patte ok alors on me fait signe il serait bon que je m'arrêta donc je vais sans doute le faire risque de me faire gronder par madame c'est quand même pas mon objectif j'espère que ce petit live vous aura plu à un raid de Yuli Gaming salut Yuli Gaming c'est dommage je viens de dire que j'avais arrêté merci pour le raid donc bah la limite ce que je pourrais faire ce serait me proposer un autre raid faire un raid de raid est-ce que je viens d'entendre ouais dommage sur qui d'autre est-ce que je pourrais faire un raid j'ai jamais joué ça j'ai jamais fait un raid un raid gratuit du cygne euh je sais sur qui est-ce qu'on peut faire un raid alors là j'ai besoin de vous comment est-ce qu'on fait un raid Yuli tu vas pouvoir m'aider j'ai jamais joué à ça encore je suis un streamer noob euh slash raid ok et ensuite et le pseudo d'accord et comment est-ce que je sais qui est en dispo je vais sur to bitch touch les jeux du cygne touch les jeux du cygne alors euh sur qui je pourrais faire un raid euh euh ok mais sauf que comment est-ce que je vois ah oui sauf que là je suis sur mon compte à moi forcément je suis pas sur le compte eh oui alors comment est-ce que je fais pour savoir quelles sont les années du cygne euh euh tu 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 ouais ouais bon il faut hein de toute façon c'est mon troisième j'en suis qu'à mon troisième stream donc euh hop est-ce que est-ce que Sermann Ness il est il est en live ou pas ? 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 oula j'ai un vilain écho bon bon je demanderais euh mon ami le cygne comment est-ce qu'on fait ? et puis euh je referais un raid ou je sais pas euh euh hop et ben tant pis pour le raid pour aujourd'hui euh merci à ceux qui sont arrivés et qui sont ont peut-être déjà repartis je ne sais pas euh euh bisous tout le monde et puis euh et puis à bientôt je verrai quand est-ce que je ferai la prochaine session allez on dit au revoir à la VOD hop et on dit au revoir à tout le monde à bientôt bientôt à bientôt à bientôt